Sous-titrage ST' 501 Eric Sesterhen a travaillé, ça fait plus de 15 ans qu'il travaille sur des smart cards. Cette année, il a parlé à Wokon, Defcon, et sa meilleure conception de l'année va certainement être ici, au CCC. Je vous présente Eric Sesterhen qui va vous présenter une soviétrochère smart card hack you. Tenez un réplacement s'il vous plaît. Bon, elle m'a déjà présenté, je m'appelle Eric. Je suis un membre depuis longtemps du CCC de Wiesbaden, anciennement Vince. Et ça fait un moment que je viens au Congrès. Je dois vous confesser que c'est la première fois que j'ai un peu peur. C'est merveilleux la manière dont le Congrès a évolué et grandi dans les années. C'est fabuleux d'être là. Merci beaucoup. Donc, les smart cards, c'est un thème récurrent, même avant le 19 C3. Il y a des vieux enregistrements que vous n'avez pas forcément envie de voir, mais c'est vraiment un thème récurrent. Et si vous avez soif d'information, allez donc sur les enregistrements sur media.ccc.de. Il y a vraiment des présentations très intéressantes et très bonnes. Donc, quand on regarde l'histoire du hacking des smart cards, la plupart des attaques vraiment se concentrent sur la smart card. Et là, on va parler d'une autre approche. Donc, les problèmes que je présente ont déjà été résolus. Je les ai rapportés au projet E-Douane et je les ai aidés à résoudre les problèmes. J'ai essentiellement regardé les projets open source parce que je pense que si vous êtes un fournisseur de services propriétaires et que vous faites de l'argent avec vos logiciels, vous devriez aussi payer les gens qui sécurisent vos logiciels. À une exception près, j'ai un ami qui doit utiliser certains drivers, donc j'ai vite fait regardé. Mais en quelques soirées, je n'avais pas trouvé de problème sérieux de sécurité. Mais bon, pour illustrer les concepts, pourquoi je présente ici, donc pourquoi on utilise des smart cards ? Donc, vous les connaissez probablement dans les cartes euros chèques, les cartes de crédit, les plus jeunes, probablement les cartes SIM dans les mobiles. Des fois, c'est utilisé, les plus vieux d'entre vous, dans les téléphones à péage ou pour l'accès aux soins. Un autre cas d'usage des smart cards, c'est l'authentification. Donc, on peut utiliser ça comme deuxième facteur quand on se log sur un système Linux. On utilise un mot de passe et de surcroît la smart card. Donc, on peut vous voler votre mot de passe si on regarde derrière votre épaule ou qu'on vous met un keylogger. Mais si vous avez un deuxième facteur, il faut qu'il capture les deux facteurs et c'est beaucoup plus difficile. Donc, on considère que c'est une configuration plus sécurisée au final. J'ai essentiellement regardé ce scénario-là, donc l'authentification. Ce qui est intéressant, c'est que toute l'authentification est exécutée en route, en super utilisateur. Donc, si vous trouvez une vulnérabilité, vous êtes directement logué en route. Vous n'avez pas besoin de passer par le mode single user pour capturer un mot de passe ou autre. Et il y a un élément psychologique assez intéressant. Les programmeurs sur smart card, ils voient ces appareils sécurisés auxquels on peut faire confiance. Et du coup, ils ont tendance à faire des erreurs qu'ils ne feraient pas quand ils programment, par exemple, un pilote réseau ou autre chose. Bon, autant en tirer parti. Pour ce faire, on doit comprendre la pile smart card, donc les différentes couches. Et quelles parties elles apportent à la communication. Donc, on va faire un tour de toutes ces couches, en quelques mots. Donc, en général, une smart card, c'est un périphérique qui ne peut pas être modifié ou dans lequel on ne peut pas resquer dedans. Ça se permet de s'assurer que les secrets qui sont à l'intérieur ne peuvent pas en être extraits. Et par le passé, la plupart des attaques sur les smart cards, ça a été d'essayer, en général, de trouver des bugs dans les smart cards ou, d'une façon ou d'une autre, de faire en sorte que la smart card nous donne les secrets qu'elle contient. Donc, il y a des contacts qui permettent d'allumer la puce de la smart card et d'autres pins qui permettent de communiquer, de faire de l'entrée-sortie. Donc, bien sûr, pour ça, il y a un protocole qui est utilisé par la smart card pour communiquer. Et ce protocole consiste d'APDU, des petits paquets, des commandes qui sont envoyées à la smart card. Donc, le premier octet, c'est un octet dit de close. Ça, ça dit si la commande fait partie d'un standard ou si elle est spéciale à un fournisseur donné. Ensuite, il y a un octet d'instruction. Ça, ça encode quelle est la commande qui va être exécutée. Par exemple, si vous avez VAR en désestimale, c'est une commande qui permet d'envoyer le pin, le code personnel, à la smart card pour la débloquer. Ensuite, on a des paramètres qui permettent de passer à une information supplémentaire. Et on peut aussi envoyer des données de vérification. Donc, les réponses de la smart card sont envoyées aussi sous forme de données. Et à la fin, ces réponses sont combinées entre elles pour dire à l'ordinateur si la commande a été utilisée, a été exécutée avec succès ou non. Ou s'il y a eu, par exemple, des erreurs qui sont produites. Donc, une des réponses typiques qui est intéressante, ce serait la réponse 61. Ça, ça dit, c'est OK, je vous ai envoyé quelque chose, je t'ai envoyé quelque chose, mais j'ai encore des octets à t'envoyer. Ça, c'est utilisé, par exemple, pour encoder des... Il y a des erreurs qui encodent certaines erreurs, par exemple, pour dire qu'une allocation a échoué, ou pour dire qu'une vérification a essayé. Par exemple, les 63C, quelque chose, disent combien d'essais restent pour rentrer un code PIN. Donc, on a une autre couche par-dessus ça, qui s'appelle PCSC. C'est une interface programmatique qui peut être utilisée pour envoyer les APDU à la SmartCard. Il existe d'autres... Il y a d'autres fonctions qui peuvent vous permettre de demander au lecteur s'il y a une carte insérée, de recevoir une notification si la carte est enlevée. Mais, pour moi, le plus intéressant, c'était les fonctionnalités de transmission de données. Donc, on passe un buffer, un tampon, sa longueur, et c'est transmis pour les données transmises à la SmartCard, tout comme les données reçues. Donc, c'est une couche d'attraction qui tourne sous Windows, Linux, etc. Et en général, au-dessus de tout ça, on a encore une couche d'attraction qui ne parle plus de SmartCard, mais de tokens cryptographiques, de jetons cryptographiques. Donc, on peut utiliser un jeton logiciel, une SmartCard. C'est également standardisé. Donc, les navigateurs utilisent ça, SSH utilisent ça. Donc, voilà. Encore une couche d'attraction assez générique. Et si vous écrivez un driver pour une SmartCard, vous allez généralement vous retrouver à implémenter cette interface-là et à utiliser PCSC pour parler à la SmartCard. Et chaque fabricant de chaque SmartCard, quand elle est insérée, elle envoie une chaîne de commande. Et c'est un transfertourist, c'est un ATR. Donc, ça renvoie des informations sur la SmartCard, comment communiquer. Ainsi que des bits d'intérêt historique qui peuvent être utilisés afin de voir quel est le fabricant, quel est le type de la SmartCard en question. Et vous pouvez donc utiliser cette information afin de savoir si le driver responsable à gérer la SmartCard est capable de gérer cette SmartCard-là. Donc, regardons maintenant comment ça marche, le système qui permet de s'identifier à une SmartCard. Donc, généralement, on a PAM qui va communiquer avec votre système de logging, que ce soit graphique ou en shell, en console. Et PAM permet d'avoir différentes façons d'autoriser la connexion. PAM a des drivers, et le driver de PAM va récupérer une liste de certificats depuis la SmartCard. Et s'il y a un certificat sur la SmartCard qui correspond à un utilisateur, PAM va valider le certificat et l'utilisateur, et ensuite va effectuer une vérification de révocation pour s'assurer que, par exemple, ce certificat n'a pas été révoqué par l'autorité de certification. Si le certificat est valide et que l'utilisateur correspond à un utilisateur qui peut se connecter sur le système, l'ordinateur génère un nonce, c'est-à-dire un nombre aléatoire qui est utilisé qu'une seule fois, number only once, nonce. Donc ça, c'est juste une chaîne de bits aléatoires. Et la SmartCard, on lui demande de générer une signature pour ce nonce. Si la carte est capable de faire ça, on sait que la SmartCard contient la clé privée qui correspond au certificat. Et si c'est le cas, l'utilisateur est autorisé à se connecter. Alors, commençons par un système propriétaire. Donc, en Espagne, on a des cartes d'identité nationales et elles ont une SmartCard dessus. Et si j'ai bien compris mon ami, ils sont obligés d'utiliser ces cartes pour certaines choses. Alors, je ne suis pas sûr des problèmes légaux autour et qui peuvent conduire à quelqu'un à l'utiliser, mais en tout cas, mon ami se plaint beaucoup qu'il doit utiliser cette carte pour diverses choses. Ça, ça a été... Ce qui a été publié, il y a eu des choses qui ont été publiées pour Linux il y a une dizaine d'années. Le code binaire qui est envoyé, c'est une bibliothèque. Ce n'est pas très compliqué, comme vous pouvez voir, à comprendre. Il n'y a pas de canaries. Donc, c'est une technologie d'il y a dix ans. Donc, la bibliothèque utilise deux bibliothèques open source, une bibliothèque de cryptographie, crypto-PP, avec des vulnérabilités connues. Je ne sais pas du tout si ces vulnérabilités sont applicables en l'espace, mais ils ne se sont pas embêtés à publier de mise à jour. Donc, ils utilisent aussi un parseur à SN1. Et vu la taille de ces bibliothèques, vous pouvez voir qu'il y a énormément de textes dans ce pilote. Il y a beaucoup de poussière. Et c'est donc intéressant qu'ils utilisent des bibliothèques open source et qu'il n'y ait aucune mention de ce fait dans leur licence, aucun copyright. Donc, j'ai joué à faire du fuzzing, essayer d'obtenir des réponses. Par exemple, le pilote demande une réponse à la carte et récupère des données. Et ce qui se passe, des fois, c'est que la carte répond « Oui, j'ai encore des données, demandez-moi encore zéro octet. » Donc, on recommence. Et voilà, on peut créer une boucle sans fin comme ça, où on fait du ping-pong entre la carte et le lecteur. Donc, ce n'est pas très sérieux, mais ça peut être un cas de déni de service en insérant une smartcard qui renvoie toujours « J'ai zéro données en plus pour toi. » Et voilà, on part en ping-pong. Mais, en général, quand on fait du déni de service, ce n'est pas intéressant pour la sécurité. On essaie de donner des octets au système et voir ce qui se passe. Donc, j'essaie de dire « Voilà, j'ai 255 octets pour toi. » Et puis, dans une boucle sans fin, et à chaque fois que le pilote demandait plus de données, je continuais à lui donner 255 octets de caca. Et au bout d'un moment, ça a planté. Parce qu'il a essayé d'allouer un tampon qui était trop grand. Mais ce n'était rien qui semblait exploitable. Mais bon, ce n'est pas un comportement juste. Un autre problème, si on répond « Hey, la commande fonctionne » et que tu n'envoies pas de données, mais que tu signales avec un code de réponse 90 000 que tout va bien, tu peux, dans ce driver, en tout cas, générer une déréférence de pointeur nul et faire crasher le driver. Ce n'est pas très intéressant, mais ça montre où on peut se planter dans ce genre de choses. Donc, il y a beaucoup d'autres problèmes que j'ai trouvés où les choses ne se passent pas comme ils devraient. Rien qui semblait exploitable. Ce n'est pas très utile d'en parler ici sans notifier les vendeurs. Ce n'est pas facile d'en parler. Mais oui, il semble qu'il y a des problèmes similaires chez d'autres vendeurs. Je me suis essentiellement concentré sur les logiciels open source. Donc, j'ai regardé différents drivers et on peut voir que OpenSC se sépare du lot. Mais c'est parce qu'ils supportent vraiment énormément de modèles différents de smart cards. Du coup, la surface d'attaque est vraiment énorme. Et je pense que ce projet existe depuis à peu près 20 ans. Donc, il y a une partie du code qui est quand même assez vieux. Alors, je tiens à remercier Frank Morgner qui a fait toute la coordination et toute la résolution des problèmes qu'on a trouvés pour OpenSC. Parce que vous imaginez bien qu'avec le nombre de smart cards que supporte OpenSC, ce n'est pas un seul développeur qui prend le contrôle de tout. C'est peut-être 20, 30, je ne sais pas, personne. Et chaque personne a peut-être deux smart cards, deux modèles différents. Et quand on veut faire une nouvelle version d'OpenSC, il faut avant pouvoir vérifier que cette version marche. Et c'est énormément de travail de coordonner tout ça. Donc, merci à Frank Morgner. Apple, c'était intéressant chez Apple parce que quand je leur ai envoyé une notification à propos de leur bug, ils ont corrigé le bug silencieusement. Alors, pour autant que je sache, ce code n'est pas utilisé dans les machines qu'ils vendent à l'heure actuelle. c'était utilisé par le passé et donc j'ai dû leur demander à nouveau au moins de mettre quelque chose dans le changelog pour dire qu'il y avait un patch de sécurité. Et j'ai essayé de leur demander s'il s'était utilisé quelque part, mais ils ne m'ont pas répondu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Donc, c'est une boucle de while qui va s'exécuter jusqu'à ce que la carte retourne qu'elle n'a plus de données restantes. Et tant que la carte continue à envoyer des données, ces données sont copiées dans un buffer avec même copie. Et toute la confiance ici que le développeur a mis dans le système, il a mis énormément de confiance dans cette smart card. Il est parti du principe que la carte fera toujours ce qu'elle doit faire et qu'elle aura toujours des valeurs à conduissance. Mais ce que fait la carte à la place, c'est toujours dire non, mais j'ai d'autres données, j'ai plus de données maintenant dans mon certificat et ça se permettrait par exemple de corrompre le tas en mémoire. Alors, un autre problème qu'on a trouvé qui est intéressant, que j'ai trouvé qui est intéressant, c'est dans OpenSC, dans un outil qui s'appelle CryptoFlex. Ici, on a un buffer de taille fixe de 2048 octets. Et ils utilisent ici une fonction qui s'appelle Select File pour aller chercher quelques métadonnées à propos d'un fichier. Et une des informations, c'est la taille du fichier. Et quand ils lisent les données du fichier, ils utilisent cette taille qui a été fournie par la taille, mais ils lisent ça dans un buffer d'une taille donnée. Donc, si le fichier fait 5 kilo octets, le buffer va y avoir un overflow du buffer. Et pour ça, on peut vous montrer une petite démonstration. Donc, c'est un outil qui est utilisé, par exemple, pour lister les clés d'une carte, pour faire des calculs de maths et d'autres choses. Donc, comme vous pouvez voir, quand vous essayez de lire une clé sur la carte, on a une corruption de mémoire et c'est possible d'exécuter du code de manière arbitraire. Donc, ce n'est pas un scénario que vous pourriez penser que quelqu'un s'amuse à exploiter de si tôt, mais pourquoi pas. Donc, Ubico, un autre fournisseur, vend aussi des petits appareils dans lesquels vous avez une smart card. Et le lecteur, donc combiné, c'est tout petit sous la forme d'une clé USB. Et dans un de leurs pilotes, il y a ce code, une fonction utilitaire. Donc, à chaque fois qu'ils retrouvent des données, qu'ils récupèrent des données de la carte, ils font aussi une même copie de la donnée récupérée dans un tampon fourni par la plan. Et vous pouvez clairement voir ici, ils vérifient si la donnée déjà reçue est plus grande que la taille du tampon. Et si c'est le cas, ils affichent un joli message d'erreur et continuent à copier la donnée dans le tampon. Donc, voilà. Donc, c'est évident, c'est simple à corriger, mais bon, c'est des problèmes assez communs dans la programmation. Du coup, j'espère... Donc, voilà, un deuxième proof of concept. Donc, vous pouvez lire. J'espère que vous arrivez à lire. Donc, c'est un login sous Linux classique. On se fiche du nom d'utilisateur. Dès que Pam commence à envoyer des requêtes à la smartcard, le driver est activé et copie des données. et j'ai la sortie de débugage activée pour ralentir aussi tout ça, ce qui m'aide à suivre ce qui se passe. Et au bout d'un moment, vous pouvez voir qu'on déclenche le message d'erreur et donc, on a notre message d'erreur, le tampon de sortie est trop petit et ça continue à écrire des choses dans la mémoire et à la fin, j'obtiens une exécution de code et vous pouvez voir, c'est que donc j'ai une exécution de code en tant que super utilisateur. Alors, comment est-ce qu'on peut exploiter ça dans le monde réel ? La façon la plus simple, ce serait de simplement d'utiliser du matériel custom qui permettrait d'attaquer des lecteurs de smart cards. Mais bon, pour ça, il faudrait quand même avoir un système qui permettrait d'écrire dans la carte quand elle est connectée dans le lecteur. Ça peut peut-être marcher pour se connecter à Linux, mais si vous essayez de mettre ça dans un distributeur d'argent, par exemple, ce ne sera pas forcément très pratique. donc à la place, vous pouvez utiliser cette carte qui s'appelle la basic card. Alors, il faut la programmer en basique, mais ça permet de faire tout ce qu'une smart card peut faire. Et avec ça, vous pouvez complètement customiser les ATR. Enfin, l'ATR. Donc avec ça, vous pouvez avoir tous les drivers, tous les pilotes acceptés de votre carte. Alors que ça ne sera pas le cas avec la plupart des smart cards. Donc, on utilise... Donc en bas ici, vous voyez qu'on déclare une suite d'octets de l'ATR. Dans ce cas-ci, c'est pour le driver de HopMessi. Et ici, on peut déclarer des fonctions qui seront accessibles et les APDU nécessaires pour les appeler. Donc par exemple, si vous avez un bit de classe de 0 et une instruction qui vaut 4, ça va appeler cette fonction ici. Et on peut... La fonction avec Select File et on peut lui passer des paramètres. Donc ça, c'est la fonction Select File à laquelle on passe quel fichier le pilote veut sélectionner, ouvrir. Et dans ce cas, on fournit ici une réponse statique. Le code de cette exploit, bien sûr, peut facilement... Le code est assez simple, mais si vous voulez voir comment il marche, vous pouvez prendre un lecteur de smart card et vous pouvez tester. C'est disponible pour vos sujets volets. Donc, comment est-ce que vous trouvez des bugs dans les drivers de smart card ? Bon, donc il y a une manière, c'est faire de l'audit manuel de code source. Donc, j'en ai fait. J'ai aussi fait du fuzzing. Pour simplifier, le fuzzing, c'est envoyer plein de données mal formées aux pilotes et la plupart des outils sont orientés données. Ils ne se sont pas prévus pour être utilisés dans le cadre de protocoles. Envoyer des paquets, recevoir des réponses, envoyer un autre paquet, c'est pas trop comme ça. Donc, il y a le challenge de transformer l'entrée sous forme de fichier en quelque chose qui ressemble à des données de protocoles. Donc, quelque chose d'intéressant avec un wrappeur qui s'appelle Escard Transmit, c'est qu'il indique combien d'octets de données le driver s'attend à recevoir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je remplis toujours ce tampon jusqu'à la fin par une donnée lue depuis un fichier. Et, vu que c'est orienté réseau, on n'a pas besoin de s'occuper à faire du polling, on a juste à faire une copie de tampon. de mon fichier C, j'ai généré un lecteur de cartes virtuelles qui interface avec le fuzzer. Donc, j'ai utilisé AFL pour le fuzzing qui fait aussi l'étude de couverture de code qui permet de déterminer si un fichier d'entrée donnée est intéressant ou pas. la plupart du temps, c'est comme ça que j'ai trouvé des bugs dans ces projets. j'ai aussi essayé, enfin, j'ai aussi programmé une bibliothèque que vous pouvez précharger sous Linux ou Windows dans laquelle il y a le driver SmartTag qui est infecté avec votre code. Enfin, vous intégrez votre code dans le driver. vous pouvez utiliser ça pour fuzzer des bibliothèques arbitraires y compris propriétaires. Et un truc de plus qui s'est passé l'année dernière, quelqu'un a dit que quelqu'un a porté des parties importantes de Windows Defender, l'antivirus de Microsoft sous Linux. et en gros, il voulait fuzzer du code et il a réussi à exécuter ça dans un environnement vraiment restreint. Et le fuzzing, c'est bien parce que ça permet d'itterrer très vite et le plus vite vous arrivez à fuzzer du code et le plus haut est la probabilité que vous trouviez des bugs parce que vous balancez vraiment de plus en plus de données aléatoires. et j'ai suffisamment battu cette bibliothèque ce qui fait que j'ai réussi à charger des pilotes Windows pour les fuzzer. Il y a des exceptions avec les drivers en .NET par exemple, ça ne fonctionne pas parce que ça dépend sur un tas d'autres dépendances mais tout ce qui est on sait devrait plus ou moins fonctionner correctement. Donc tous les fuzzer sont déjà sortis, vous pouvez les télécharger sur GitHub et si quelque chose ne fonctionne pas envoyez-moi un email et voilà, ça me fera plaisir. Alors ça, c'est ça qu'on ressemble AFL, American Fuzzy Lab quand vous êtes en train de fuzzer du code. Donc là, je crois que ça c'est après 28 jours de fonctionnement et au bout de 28 jours j'ai pu trouver beaucoup de bugs dans PCSI et quand on regarde par contre les statistiques de couverture de code on est à peu près à 30 et quelques pourcents je pense que c'est pas trop mal quand on pense au fait que les réponses doivent être correctes pour exécuter beaucoup de code. Au départ, le pilote de Smartcard essaye de vérifier si la carte c'est quelque chose qu'il a le droit ou qu'il est censé avec lequel il est censé interagir et ensuite le pilote va lire certains fichiers et il y a peut-être une dizaine de commandes avant qu'on arrive à la partie intéressante de par exemple énumérer les certificats ce genre de choses. Donc j'étais assez surpris de voir que la couverture était montée aussi haut et dans les cas les plus bas on a des fichiers qui ont 0% de couverture mais dans ce cas-là par exemple c'est des fonctions pour PKCS 15 des choses avec lesquelles on n'a pas du tout interagi il y a aussi des pilotes ici qui ne sont pas activés par défaut dans OpenSC mais de l'autre côté il y a certains pilotes pour lesquels la couverture de code était très élevée et j'étais surpris en fait de voir qu'on arrivait à atteindre des niveaux aussi élevés de couverture de code pour certaines régions. Moi je n'ai pas vraiment fait quelque chose de très compliqué j'ai juste envoyé des commandes assez simples et j'ai laissé le fuzzer à voir ce qu'il pouvait trouver et quelles fonctions pouvaient être atteintes dans le code. Il n'y a pas juste les drivers qui sont intéressants dans cette configuration mais aussi les fonctions d'utilitaires par exemple les fonctions PAM les modules PAM il y en a un que vous pouvez utiliser pour vous loguer avec une SmartCarn qui s'appelle PanPKCS11 et c'est un processus assez similaire au précédent mais il y a une différence c'est la génération d'une once quand vous générez un once vous voulez un bon aléa parce que si un attaquant arrive à rejouer un once et bien ce once et cette signature qui est généré par ailleurs c'est possible de rejouer cette question cette dépense et un des problèmes c'est qu'il nous faut beaucoup d'entropies de bonne qualité et ces petits modules de sécurité ne sont pas nécessairement capables de générer cette entropie donc quand on demande à la SmartCarn de générer des données aléatoires et qu'on lui demande ensuite de faire la signature si l'attaquant contrôle l'ordinateur de la victime l'attaquant récupère le non c'est la signature et ensuite il peut modifier sa propre SmartCard et rejouer tout ça sur une autre machine et c'est il y a aussi un bug intéressant on peut voir la psychologie du développement qui fait vraiment confiance à ce petit périphérique et qui pense pas vraiment à ce qu'il est en train de faire il y a quelques difficultés quand on essaie d'exploiter ce genre de choses dans les drivers l'une d'entre elles c'est qu'il y a vraiment en général peu de données qui sont envoyées à la carte et si vous avez besoin d'une fuite d'informations afin de faire votre exploit c'est vraiment pas quelque chose de facile à faire vous n'avez pas d'interaction il n'y a pas de clavier il n'y a pas d'écran sur une SmartCard mais si vous arrivez à sortir des câbles du lecteur pour obtenir des traces il y a SimTrace par exemple qui existe avec un firmware qui vous permet de non seulement faire de l'homme du milieu mais de d'envoyer ce que vous voulez et l'avantage c'est que c'est pas forcément nécessaire d'exécuter du code il suffit d'inverser certains bits qui indiquent si l'utilisateur s'est bel et bien logué c'est un avantage pour l'attaquant donc ce que j'ai appris de tout ça c'est j'ai toujours dit que les SmartCard c'était quelque chose de bien mais j'ai jamais vraiment pensé à cette surface d'attaque quand on déploie une authentication par SmartCard c'est un peu le même problème qu'avec les antivirus ça vous aide pour votre sécurité mais d'un autre côté s'il y a des bugs dans votre antivirus c'est embêtant si vous utilisez OpenSC il y a une option dans la configuration que vous pouvez utiliser afin de blacklister ou de whitelister des pilotes afin d'uniquement exécuter les pilotes dont vous avez besoin dans votre configuration et ça réduirait vraiment beaucoup votre surface d'attaque et les mecs de chez Ubico qui qui ont écrit des nouveaux drivers en Python au lieu de le faire en C ils n'ont pas tous ces problèmes de corruption mémoire qui peuvent entraîner l'exécution de code donc si vous avez la possibilité de faire ça faites-le et bien merci beaucoup si vous avez des questions alors je n'utilise pas Twitter le seul réseau social qu'on m'a forcé à utiliser c'est LinkedIn donc désolé et nous avons des micros pour les questions vous pouvez aussi poser question par IRC si vous écoutez cette traduction sur 35C3 All C sur le serveur Hackint alors j'ai une question c'est peut-être un peu bizarre mais est-ce que vous avez essayé de faire des choses comme ça avec des cartes RFID parce qu'il y a beaucoup d'emplacements où il y a des lecteurs de smartcard par exemple sur des portes il faut présenter une carte et est-ce qu'on pourrait avoir une carte qui fuzz le lecteur de la porte donc pour autant que je en sache en ce qui concerne le sans-contact les protocoles sont similaires mais je n'ai pas joué avec pour l'instant je recommande aux gens d'utiliser une technologie à câble s'ils peuvent Est-ce que vous savez utiliser de mettre un petit microcontrôleur pour faire ce que vous voulez sur les cartes plutôt que la basic card comme ça vous pourriez avoir un framework un peu plus évolué à la place celui-là Je pense que ce qui vous intéresserait c'est ces simtraces donc ils viennent de faire sortir une nouvelle version donc j'utiliserai ce genre de choses j'ai des amis qui parlaient aussi de faire son propre circuit imprimé enfin il y a beaucoup d'options qui sont ouvertes à vous ou peut-être même pirater venez plus tard en discuter si ça vous intéresse Alors votre présentation était surtout sur des cartes malicieuses qui attaquent des lecteurs compromis Est-ce qu'il y a la possibilité à l'heure actuelle d'obtenir par exemple une clé RSA à partir d'une smartcard ou est-ce que les smartcards sont suffisamment sûrs ? Je n'ai vraiment pas regardé je ne suis pas spécialiste en matériel je sais qu'il y a des gens par le passé genre Carson Knoll à un des camps a fait une présentation qui était assez intéressante il parlait du fait de décaper la puce et de rajouter des points de collecte Est-ce que le protocole PKCS et la stack à PCSC est-ce que ces deux éléments sont trop compliqués et est-ce qu'on pourrait peut-être les remplacer par quelque chose de plus simple ? Je ne pense pas que ce soit un problème de logiciel le problème c'est que les données que la carte envoie au pilote dans certains cas elle est encodée en SN1 en SN1 dans certains cas c'est totalement propriétaire et tout ce parsing c'est là qu'on a beaucoup de problèmes Merci beaucoup pour cette présentation alors vous avez montré des vulnérabilités dans les pilotes est-ce que ça veut dire que tous les ordinateurs qui autorisent une authentification par Smartcard même s'ils ne l'utilisent pas est-ce que ces PC sont vulnérables à des failles qui permettent d'obtenir un shellroot comme ça ? Donc en général il faut que vous installiez les pilotes ils ne sont pas installés par défaut sous Linux sous Windows c'est des fois difficile d'accéder aux pilotes parce que les fabricants les réservent à leurs clients des choses du style donc je ne sais pas pourquoi ils font ça mais apparemment c'est comme ça qu'ils procèdent mais en général il n'y a rien d'activé par défaut il faut l'activer en tout cas sous Windows et Linux je ne sais pas trop comment ça se passe sous macOS à propos de ces cartes RFID je me disais il y a des applications qui permettent d'utiliser un contrôleur NFC sur un téléphone Android pour simuler une carte NFC alors vous avez utilisé une basic card pour simuler une smart card je pense qu'il serait possible d'utiliser un émulateur de cartes NFC sur un téléphone pour émuler des cartes RFID est-ce que vous pensez que ce serait une bonne approche ? j'ai pas créé le firmware de la basic card j'ai juste utilisé pour l'exploitation quand vous faites du fuzzing vous voulez vraiment faire le plus d'exécution et exécuter le plus de chemin de code donc j'imagine que vous pouvez procéder comme ça je crois que les développeurs de la basic card ont aussi une version sans contact je l'ai pas personnellement mais je pense que la surface d'attaque on pourrait penser attaquer le firmware d'un téléphone mobile via une carte malicieuse pour le débloquer ou je sais pas à creuser et bien il semblerait que nous sommes à court de questions donc tonnerre d'applaudissements pour Eric s'il vous plaît et bien sûr et bien sûr Sous-titrage ST' 501